Musique Bonjour à tous c'est GGG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo Votre JT du Geek du lundi matin Ouais bah pour moi c'est lundi matin il est bientôt midi Pour vous 5h de moins ouais on est un peu loin Bon aujourd'hui on va parler des haut-parleurs ou des haut-parleurs comme vous voudrez Xiaomi voilà des haut-parleurs bluetooth sans fil En fait au début je me suis dit bah moi ça doit être bien Après j'ai regardé la fille je me suis dit bah ça doit pas être super bien que ça Et en fait c'est pas mal on va regarder un peu comme ça Alors CTRL plus pour celui qui m'a dit oui mais je sais je connaissais bien mais j'avais oublié qu'il fallait on pouvait zoomer Moi je vois bien sur mon grand écran Alors des haut-parleurs bluetooth qu'on trouvera directement sur le site upin.com Sur lequel vous ne pourrez apparemment pas accéder depuis la France Et dans lequel vous ne pourrez pas acheter Mais qui référence un petit peu tous les produits qui sont Xiaomi par Xiaomi vendu par Xiaomi dans le crotch bonique de Xiaomi Donc ainsi tout en chinois Donc on va passer après sur les sites de vendeurs Bon des haut-parleurs 2.0 qui ressemblent un peu à mes boss compagnons Pour ceux qu'on en auront un petit peu Bon qui sont quand même relativement chers Bluetooth haut-parleurs DSP fonction micro C'est ce qu'on peut voir dans les logos Ici nanana Le DSP donc ça c'est bien pour un truc sans son on verra ça juste après Des haut-parleurs Une construction qui a l'air plutôt quali malgré tout Malgré qu'on dirait que des haut-parleurs un peu de merde Mais non c'est bien fait avec un système basse réflexe Un beau haut-parleur avec de la ferie du machin Un son hi-fi machin Voilà ils ont vraiment mis le paquet en fait Et c'est vraiment des bons haut-parleurs Entrée auxiliaire Une possibilité Bluetooth Et même une lettre qui s'allume Je veux dire C'est A S'il fallait que je te mette un argument à la fin pour te convaincre Alors le prix vendu sur Youpin 400 Yuan Ou RMB RMB c'est la petite monnaie Donc on va plutôt dire 400 Yuan Si on demande à Google 400 Yuan ça fait combien ? Ça fait 50€ Alors à savoir que c'est prix hors-taxe en Chine Et que les frais de port intra-Chine sont vraiment très bon marché Donc c'est évident que vous allez le payer peut-être un petit peu plus cher Si on prend un de nos vendeurs préférés Alors ça c'est pour le DSP Voilà on va prendre Allez Banggood Banggood qui vende exactement les mêmes Alors c'est de la pré... On sait pas Ils savent même pas eux combien ils vont les payer Donc ils ont mis un prix rock'n'roll tout de suite 112€ Ouf ça pique un peu Mathieu ? Non mais il a mis son casque Sinon j'aurais demandé de fermer la porte Mais ils aiment bien faire du bruit le matin Comme on est dans un petit village Et que c'est tout en construction Voilà c'est le bordel Voilà donc j'espère qu'avec le micro Ça va pas trop vous perturber Bon Banggood ils nous vendent quoi ? La même chose 112€ C'était combien ? Attends T'as déjà oublié ? Oui moi aussi 50€ en Chine 112€ sur Banggood Ouais mais il y a les frais de port On va dire que c'est free shipping Voilà Parce que bon c'est vrai que le problème C'est que les haut-parleurs Ont pas l'air super léger Donc bon là on apprend rien Donc on va plutôt regarder chez Gearbest Où l'affiche est un peu plus sympa Le prix 84€ Je vais quand même aller fermer la porte Je vous mets pause 30 secondes On se retrouve Tchou ! Le revoilà Ça c'est bien Le logiciel Bon allez chez Gearbest Bon on est un peu plus sérieux Chez Gearbest 50€ chez Youpin 84€ chez Gearbest Il faut bien manger En même temps S'ils prennent 10€ Et qu'il y a 20€ de frais de port On est d'accord Elles sont pas ultra légères Donc bon forcément C'est du free shipping Classe Ici donc si on prend Le haut-parleur Parce que j'ai déjà copié La fiche pour faire Alors eux on est bien Sur du bluetooth 4.2 C'est pas mal Alors bluetooth Alors c'est 4.2 On est d'accord Porté jusqu'à 10 mètres C'est pas mal Là font l'audio DSP Ils en ont parlé aussi C'est pas mal 2 x 12 watts C'est pas fou Mais en même temps S'ils sont bien gérés Et bien puissants Avec un petit haut-parleur Large bande Et un petit basse réflexe Ça peut faire un peu du bruit Surtout devant un PC On est d'accord Qu'est-ce qu'ils ont dit Il y a un micro apparemment Vous pouvez l'utiliser comme main libre Ce qui est Un petit peu Le petit détail Qui Pour des enfants par leur PC Que tu puisses recevoir un appel C'est pas mal Donc son bluetooth On en a parlé 2 pouces Hi-Fi Foul On s'en fout Exquise Bon c'est super qualité J'allais noter d'autres moi Micro pour la main libre C'est bon Une entrée auxiliaire C'est à dire que tu pourras les brancher Soit en wifi Soit en bluetooth Sur ton téléphone Ou sur l'ordinateur C'est un ordinateur Soit tu pourras les connecter En auxiliaire C'est pas mal Le petit bouton sur le dessus C'est bien Et le truc qui est Qui est écrit en fait A demi mot Parce que je me suis dit Nanana Alors il parle du haut-parleur 2 pouces Le DSP Machin Exclusif Cancel et tout Nanana La LED Il y a quand même une batterie SR Il y a quand même une batterie intégrée Il y a une batterie intégrée De 1200 mAh C'est ce que j'ai vu sur le Sur l'autre site Est-ce qu'ils vont en parler Nanana Voilà Over paramètres Batterie 1200 mAh Ca veut dire que les enceintes Sont vraiment sans fil C'est pas juste des enceintes de PC Que tu relis avec un câble Ca peut être aussi des enceintes Sans fil Bluetooth Donc du coup Il est là Elle est là un peu Le dossier des haut-parleurs C'est que Elles sont machin Que tu vas pour aller recharger Qu'il y a une batterie interne De 1200 mAh Autonomie annoncée en lecture 20h Sans mettre trop les watts La charge en 3h Et on voit un petit peu La différence C'est que du coup C'est pas juste des haut-parleurs Que tu peux en mettre sur ton PC Au début C'est un peu ce que je me pensais Je dis franchement 50€ en Chine Bon et 100€ 80€ Et tout Bon Après donc J'ai regardé aussi pour vous Sur AliExpress Tant qu'à faire On va débunker tout Alors Sur AliExpress Le moins cher qu'on a trouvé C'est 68,89€ Ou 69€ Je mettrai les liens dans la description Ca vous évitera de chercher 69€ C'est du free shipping Vers la Thaïlande Donc on est plus dans de la cohérence Voilà Alors le problème C'est la batterie Parce qu'il y a quand même Une batterie de 1900 mAh C'est pour ça qu'à mon avis Les transporteurs doivent être Plus chers Que ça en avait un produit classique Donc si le mec Il va chez Youpin Il le paye 50€ Il se prend 10€ pour lui Mais 10€ de frais de port Ca fait un produit A 60€ C'est bien Je trouve que c'est Là on est quand même Sur une bonne affaire Après encore une fois Les vendures AliExpress C'est bien Ou c'est pas bien Mais j'aurais peut-être Plus tendance à faire tendance Avec Gearbest Attendre qu'il y ait une offre Chez Gearbest Pour le commander chez eux Mais les haut-parleurs Sont plutôt jolis Donc du coup On n'a pas juste Des haut-parleurs pour PC On a des haut-parleurs PC Qui sont aussi Bluetooth On pourra connecter Donc c'est bien Avec ton téléphone Si les haut-parleurs sont vraiment bien Pour écouter de la musique Ça peut être pas mal Ça peut être bien En plus Si tu veux les mettre Sans fil Par exemple Tu as un PC portable Tu veux les mettre un peu Hop Tu les mets dans la salle de bain Ou dans ta chambre Et tout Et les recharger de temps en temps Ça peut être bien Si tu veux mettre dans un placement différent Pas mal La fonction main libre Comme tous haut-parleurs Bluetooth En même temps Tous haut-parleurs Bluetooth Ont un micro Ça permet Si tu veux téléphoner Avec ton téléphone Tu reçois un appel Tu peux le décrocher Je vais le mettre dans la bagnole Tu peux le décrocher En mode main libre Il y a une batterie Tu pourrais Sur le tableau de bord T'imagines Des machins comme ça Le son a pas l'air dégueu Et ça a l'air plutôt sympa Alors La question c'est Bon voilà Ça c'est le débunkage Un peu des haut-parleurs Ils sont en précommande Un petit peu partout Vous avez vu Chez AliExpress Ils te disent carrément rien Donc tu peux les acheter Chez Banggood Chez Gearbest On peut les acheter aussi directement Mais je pense pas qu'ils en aient Et chez Banggood C'est prévenez-moi Quand ils arrivent Et je pense Après On va pas cracher tout de suite Sur Banggood Parce qu'on travaille avec eux On sait comment ils fonctionnent C'est quand ils ont pas encore de prix Qu'ils ont pas encore de disponibilité Ils mettent le prix un peu blindé Ils se disent Bon si ça vaut 50 euros en Chine On va mettre 112 euros Comme ça On est peinat Et après une fois qu'ils ont du stock Ils réadaptent le prix En fonction du prix qu'ils l'ont payé Le prix que ça va coûter en frais de port Et la marge qu'ils veulent faire Voilà Donc le prix risque de baisser un peu Donc on va pas tout de suite Cracher dessus En disant C'est trop cher Ils prennent une marge de fou Non mais ils en ont pas Quand t'en as pas Tu peux dire le prix que tu veux Tu vois C'est ce que je veux dire Si on prend le DSP Digital Signal Moins spécialisé Pour un transfert de son De meilleure qualité C'est pas ultra important Mais voilà un peu Pour l'essentiel Le CO Parleur Xiaomi Alors dites moi en commentaire Ce que vous pensez de CO Parleur Est-ce que Ça peut avoir du sens A 70 euros Ça pourrait éventuellement vous intéresser Je vous mets les liens A Banggood, Gearbest Vous pourrez cliquer Comme ça vous pourrez directement voir Si les prix ont augmenté Ou ont baissé Depuis que j'ai fait cette vidéo Dites moi si ce genre de produit Qui vous intéresserait Vous pouvez le partager Sur les réseaux sociaux Vous pouvez mettre un commentaire Et me dire Ah ce produit là Il faudrait que tu l'essayes Ou en fait non On s'en fout Ou ah ça pourrait m'intéresser Donc si vraiment vous êtes nombreux A dire ouais ça m'intéresse Il faut l'essayer Dans ce cas on essaiera D'en avoir auprès de Gearbest De Banggood je pense pas Mais au moins auprès de Gearbest Aliexpress je pense pas Parce que je serais obligé De les payer Mais de Gearbest On pourrait éventuellement Avoir une paire Pour vous les essayer Dites moi ouais ça m'intéresserait Je veux que tu les essayes On les essaiera Et comme ça après On essaiera de voir avec Gearbest S'ils peuvent s'aligner Sur le prix De ce qu'on a pu voir sur internet T'as aimé la vidéo Tu mets un pouce en l'air T'as pas aimé la vidéo Tu mets un pouce en bas On remercie les 60 Ah ouais bah là du coup Ah ouais On remercie les 76 cafés Je vous rappelle Vous pouvez me payer un café sur Tipeee Il y a le lien dans la description Ça permet d'avoir plus de motivation Comme ça pour les vidéos Voilà Cher, commentaire, pouce en l'air Moi je vous souhaite à tous Une bonne journée Je vous donne rendez-vous au pire Au mieux Star Minist Si il y a un truc qui tombe A GLG par en live Dont on a quotidienne Ton dealer d'accro A partir de 16h en live Hop J'essaie de gérer en même temps Pour faire une transition à la mort Et ça va pas marcher A partir de 16h On se retrouve en live Ça durera une demi-heure On parlera des news high tech On parlera d'un petit peu de tout Films, séries, télé, machin Vos questions, vos réponses Même si on a quand même passé Trois heures sur l'autre chaîne Je vous rappelle GLG Vidéo C'est la chaîne pour faire des vidéos Et GLG Reviews C'est pour les reviews Donc si on vous demandait Qu'on a ces haut-parleurs Qu'on les teste On les mettra sur GLG Reviews Aujourd'hui sur GLG Reviews C'est le Cubo P20 Et j'ai reçu un petit socle Tiens, je vous fais pas la démo C'est un machin Tu mets, ça tourne Pour faire les présentations de produits C'est un détail Mais aujourd'hui La perfection est dans le détail Faites prospérité Bonne journée Bye bye